Une cérémonie de macaronage qui marque l'entrée des stagiaires dans le statut de pilote de chasse. Il y a encore du travail, ils le savent, mais le plus dur est fait. La présence du chef d'état-major de l'armée de l'air pour accueillir cette nouvelle promotion n'a rien de symbolique. La base 709 est à un tournant de son histoire. L'école de l'aviation de chasse de Cognac a déjà absorbé celle de Tours, puis bientôt celle de Cazot en Gironde. Les PC21 que nous devrions accueillir sur la base à partir de la fin d'année prochaine vont nous permettre d'absorber les personnels qui étaient aujourd'hui formés à Cazot et donc de former 100% des équipages de chasse ici et même à Cognac. Le cœur du métier de pilote de combat aujourd'hui c'est gérer un système. Et c'est ce qu'on leur offre aujourd'hui sur PC21. Dans cette formation, on leur apprend petit à petit à augmenter leur niveau de compétence dans le travail avec un système, et d'interaction que ce soit des systèmes d'armes RR ou des systèmes d'armes R-SOL réels ou simulés. C'est aussi le PC21 qui permettra avec quelques mois de formation supplémentaire à Cognac d'intégrer un escadron d'avions de chasse. On va attaquer quelque chose qui de plus en plus va aller dans le cœur de notre métier qui est vraiment utiliser l'avion à des fins opérationnelles pures. C'est donc cet avion qui a bouleversé le destin de la base aérienne 709. Lui aussi qui a permis de remettre sur pied une patrouille sur Cognac, la Mustang X-Ray, un outil de promotion et de démonstration du métier de pilote de chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada